Musique Aujourd'hui, ce sera un peu moins sportif que la semaine passée, je pense. Que la semaine où je vous avais filmé l'âme. Voilà. Pour moi, ce sera un peu moins sportif. Mais maintenant, ça reste à voir. C'est un peu plus sportif. C'est le curriculum vitae d'Alaska. Elle est inscrite au studbook du cheval de Très-Ardennais de Libramon. Elle est née le 18 juillet 2014. Alors, la dernière fois qu'on la pesait, elle faisait 749 kg. Oui, une pomme, ça sera contente. Elle préfère les pommes ou les carottes ? Je crois que je ne vais jamais donner de pommes. Hein ? Mais en général, les chevaux aiment bien. Mais je sais qu'ils ont leur petite préférence parfois. Oui. à Alaska, à mon avis, tout passe bien. Pec, vous avez été pas dans le Bois des rêves, mais près du Bois des rêves avec... Avec elle? Ouais Moi non Je pense qu'elle y est déjà allée Quand elle était plus jeune Avec un pâle premier Bonjour Bonjour Mais moi je l'ai jamais prise Je l'ai toujours prise soit autour du lac soit un peu dans la ville J'ai enfin encore été avec elle Je vais passer dans les bois En face de ça On pourrait faire aussi J'ai pas Ça y est tu me relances Le défi Je suis pas encore remise C'est mal Si moi je relances le défi Oui Alors à mon avis Tu vois comme toutes les premières choses qu'on fait On pourra le faire mais de manière un peu adaptée Oui oui Peut-être le faire un jour On a une ou un stagiaire Oui oui Comme ça on prend pas Alaska toute seule Oui oui Pour aller dans un lieu qu'elle connaît pas Pour qu'elle connaît moi Ouais Ouais à mon avis elle a dû aller deux trois fois Faudrait que je me renseigne Parce qu'il y a une Une jeune fille rose Qui l'a pris en mi-pension Et elle sait bien qu'elle fait quelques balades parfois avec Faudrait que je me renseigne Si elle a déjà été avec elle là-bas Ça serait cool Ça serait cool que Tiens et comment ça passe les febots Ils ont une carte d'identité ou quoi ? Ils ont quoi ? Une carte d'identité ou... Ils ont un passeport oui Un passeport Ils sont enregistrés à une fédération en Belgique De tous les équidés Ils ont une puce Aussi Avec un numéro Ouais ils sont identifiés Et alors celtas qui ont des... Une race particulière Ça ils sont... Ils sont repris dans un autre... Comme un petit gré chez le chien quoi Tu vois dans... En plus dans une autre... Ouais Ouais Bon Ouais Donc Alaska elle a des documents particuliers En plus de son passeport général Mais euh... Face à nous par exemple Je pense pas qu'il a une race particulière Il est juste repris dans la... Banque de données belge... Générale quoi Oui Un mètre cinquante-cinq... Plus tôt... Je vais prendre le mètre ruban pour la pousser Ouais Mais comme d'habitude... Super infrage Ouais On a déjà Je vois d'autre côté le petit bout qui... Bon Je vais chercher... Le démo... Non, je le dis, il faut bien regarder juste derrière le garrot, et elle fait plus que ce qu'il n'a écrit. Ici, on est déjà à 600 kilos, jusque là. 600 kilos. Mais il va falloir rajouter, bon, on va faire un petit calcul. Alors, elle fait 222, 222 centimètres. 222 centimètres. J'ai fait combien de kilos? Je vais regarder. Allez, peut-être, ouais, 15, 105, j'avais quand même. 105. 105 en plus des 600, donc ça fait 700. Ça fait 700 kilos. Ouais, 700, 700, 8 kilos. 708 kilos. Ouais, et souvent ça mesure un peu trop en dessous. Donc moi, je dirais qu'elle serait plus dans les 900 que dans les 700. Ouais, dans les 900 kilos. Ouais. Ce qui paraît très logique, hein. Ouais, hein, ouais. Pour un gros fall comme ça, hein. Le marais salé est en train de s'occuper des pieds d'Alaska. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. À bientôt pour une prochaine aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada